Quand deux points sont assez éloignés l'un de l'autre, notre œil peut parfaitement les distinguer. Mais s'ils sont très proches l'un de l'autre, alors il y a une limite en dessous de laquelle notre œil n'arrive plus à les distinguer. Cette limite s'appelle la limite de résolution de l'œil. Pour repérer cette limite, on repère un angle, très souvent noté ε, qui vaut environ 1,5 minutes, ou 4,10-4, exprimé en radian. C'est un angle très petit, directement lié à la notion d'acuité. Ce chiffre vous sera toujours donné en optique géométrique si vous avez besoin de l'utiliser. En optique géométrique, on vous demande de calculer autre chose, la limite de résolution de l'instrument. En effet, ce qu'on est en train de regarder en optique géométrique, c'est les rayons qui sortent de l'instrument. L'instrument fait son travail de dévier les rayons lumineux, et de faire sortir des rayons qui nous donnent l'illusion de venir d'un A'B' beaucoup plus gros qu'au départ, que l'objet de départ. Donc, le A'B' qui est fabriqué par l'instrument, de toute façon, on ne le distinguera pas s'il est plus petit que ε. Ce qu'on veut calculer, c'est la limite de résolution de cet instrument. Ce n'est pas la limite de résolution de l'œil. On pourrait dire que c'est la limite de résolution de l'instrument due à l'œil, mais ce n'est pas celle de l'œil. En effet, la limite de résolution de l'instrument, c'est la taille du plus petit objet AB, et non pas la taille de la plus petite image A'B'. La taille du plus petit objet AB de départ, en dessous de laquelle l'instrument n'arrive plus à fabriquer une image qui y est distinguable. Donc, puisque cet objet AB a été grossi par l'instrument, et qu'il est devenu A'B', et que ce A'B', on ne le distinguera pas, de toute façon, en dessous d'un angle ε. On peut refaire l'histoire à l'envers, se dire, d'accord, A'B' au minimum, c'est ε, mais ça, ça a été grossi par l'instrument, donc le point de départ, le AB de départ, c'était ε divisé par la capacité de l'instrument à grossir. Et donc, les formules, c'est ε sur P, ε sur G, en fonction de si l'objet est à l'infini ou pas. Et on voit très bien que ces formules, ce sont bien celles de l'instrument. Puissance de l'instrument, P, grossissement de l'instrument, G. Avec un lien, bien sûr, indirect avec l'œil, puisque c'est le ε de l'œil, l'origine, on va dire, de cette limite. Mais, encore une dernière fois, attention, on vous demande bien de calculer la limite de résolution de l'instrument, et non pas celle de l'œil, qui, elle, est donnée dès le début. Merci. Merci.